Ici on a la manufacture de ce long cours, ici on ne travaille que le cuir. Les artisans que j'ai rencontrés m'ont aidé à travailler sur mon projet qui était assez alambiqué. C'est un projet qui comporte plusieurs objets, dépendants des uns des autres et fonctionnant dans un tout. Il y a 7 objets différents qui seront à la fin présentés dans une malle, bateau. C'est ce qui avait motivé beaucoup de mon projet, c'était de voir justement tous ces outils, quand tu ne connais pas encore l'usage qu'ils ont, tu ne peux que les fantasmer et ça t'amène à entreapercevoir un geste, etc. Et c'était cette démarche-là qui m'intéressait, de l'outil, de la réappropriation et création d'outils. J'arrive avec des croquis, avec des côtes plus ou moins aléatoires, alors qu'eux sont habitués à travailler à partir de gabarits sur des objets qu'ils connaissent très bien. Donc il y avait toute une phase de bureau d'études et de recherche de la façon dont on pouvait travailler, qui je pense était étonnante aussi pour les artisans. Donc c'est à cet endroit qu'on s'est rencontrés et c'était assez intéressant. Il faut que je trouve un système pour, je crois qu'il faut que je repars les lanières de... Enfin je vais te montrer. Parce qu'en fait tu vas l'accrocher comment ? C'est une grande peau comme ça, du coup je le suspends ici, comme ça devant. Souvent Michel, qui est l'artisan qui m'aide le plus, s'étonne de la manière dont on entreprend la production. Et finalement il s'enthousiasme aussi énormément de ça. C'est exactement là-dedans que se fait l'échange en fait. Je pense pas qu'on pourra la gagner en une seule fois, sans découpe tu vois. Ah tu veux faire en plusieurs morceaux ? Oui après il y a tout ce travail là aussi. Mais j'ai fait des croquis, a priori ça devrait aller. Mais surtout ce qui est étonnant dans le rapport au dessin et au cuir, du passage du dessin à l'objet, c'est que vous êtes forcément confronté à des problèmes techniques. Les qualités des peaux vous contraignent à redessiner en fait votre forme. Parce qu'il y a un décalage énorme entre la projection qu'on a d'un objet et la manière dont on peut le réaliser. C'est aussi un moment assez excitant. Pour la distance tu peux, normalement tu prends ça de distance. Ils m'ont aiguillé je pense, dans le fait de finir aussi, de finir l'objet. C'est à cet endroit que ça a pu m'apporter beaucoup de choses. C'est à cet endroit que ça a pu m'apporter.